... Si vous venez de nous rejoindre sur Guinée Buzz TV, soyez les bienvenus. Je vous l'annonçais à long terme, elles ont été nombreuses à se mobiliser ce mercredi au Palais du Peuple pour célébrer la fête du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Cette journée de revendication de l'édition 2023 s'est déroulée sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie des sexes ». Plusieurs femmes ont lancé leur cri de cœur lors de la cérémonie à travers notre micro. Je vous propose le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Kaloum, Sirani Zia Bate et Mohamed Lamine Fox. Vêtues en uniforme dans les pains africains, les femmes de la capitale se sont fortement mobilisées ce 8 mars au Palais du Peuple pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion a été mise à profit pour inviter le colonel Mamadi Tzumbouya à allerger le panier de la ménagère. On est très contentes, on veut que le pays se développe et que le président fait face aux problèmes des femmes, surtout celles de Matoto. On se lève à 3h-4h du matin. Nos darrêts alimentaires sont chers et bientôt le mois de Ramadan, on sait qu'ils travaillent beaucoup, mais il faut beaucoup aider les femmes. Moi, j'aienois des 나� serbordages. J'ai eignelevé le président de Hisra Cotnoum, mais il y a des denelles. Parce qu'on a des délications alimentaires. Faites pas beaucoup de plus il y a des gens. Parce qu'on dit que, monsieur le président, il y a des des amazistes. Les sucreurs, les toulous, les diabards, les femmes ne sont pas vraiment d' détruire. Il y a même des devants qui doivent être vendus. La fête du 8 mars est une journée dédiée aux revendications des droits des femmes à travers le monde. C'est pourquoi ces femmes venues de ces communes de Conakry ont lancé leur cri de cœur. On fait des cacaos mais on n'a pas de financement. On demande au président de nous aider. Le président doit nous aider pour l'éducation de nos enfants. Et puis il y a trop de viols. Je veux que le président continue à nous aider. C'est surtout, surtout, l'école maritime, CFP maritime n'a pas de bâton. Le bâton, CFP maritime n'a pas de bâton. Avant, on sortait chaque une semaine, deux ou quatre personnes sortaient en mer. Mais actuellement, on ne sort pas à mer. Donc, on n'a pas de bâton. Cette édition, 2023 du 8 mars, a été célébrée sous le thème Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est à la fin de cette édition d'Informations, Mesdames et Messieurs. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Bonsoir et bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Sous-titrage ST' 501